Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, non mais sérieusement là il faut qu'on se parle, qu'est-ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il mange, d'où il vient, où il est né, où a-t-il été conçu, parce que là c'est ses parents qu'il faut questionner, là c'est pas normal, où il a été conçu et de quelle manière il a été conçu, parce que là, un joueur qui vient au Sporting, Manchester United l'achète, il arrive à Manchester United, il explose tout sur son passage, il déblaye tout, tu vois ce que je veux dire, tu vois les camions de poubelles, quand ils viennent et ils ramassent toutes les poubelles, lui il a ramassé tout, tout ce qu'il y avait dans la roue, le goudron, les voitures, les gens, tu vois ce que je veux dire, il a tout ramassé, il a mis ça dans sa poubelle, le mec il a fait un travail nickel, tu vois ce que je veux dire, mais là il faut se questionner, quelles sont ses méthodes pour arriver à ce tel niveau, donc comme je disais, il arrive à Manchester United, comme vous avez pu le constater, il a tout déblayé, il n'y avait plus rien dans la rue, plus personne dans la street, tu vois ce que je veux dire, du coup il est parti en Espagne, alors là-bas ce qu'il a fait, c'est monumental, hein, il a donné la vie à un nouveau football, un football acrobatique, un football où tu frappes de loin, tu vois les frappes qu'on avait oublié là, les coups francs qu'on avait oubliés, Ronaldo il est parti au Real Madrid, en Espagne, et il a énervé tout le monde, même ceux qui détestaient le Real Madrid ont commencé à dire, ouais le Real Madrid ils sont trop forts, tu vois ce que je veux dire, tous ceux qui disaient le Real Madrid, ouais c'est que de l'argent, de toute façon s'il n'y a pas d'argent le Real Madrid ils sont rien, ils ont dit non 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 mais là, la Cristiano Ronaldo c'est n'importe quoi, donc maintenant Cristiano Ronaldo on lui a manqué de respect, tu vois ce que je veux dire au Real Madrid, parce qu'au Real Madrid on manque de respect à tout le monde, tu vois, hein, il est parti à la Juventus, il a cassé tous les records possibles, tous les records qui sont possibles, atteignables, il a dit bon ça c'est possible, allez je le fais, je vais dépasser ce record, je dépasse l'autre record, je dépasse l'autre record, je dépasse lui, je dépasse un tel, je dépasse l'autre, je dépasse tout le monde, hein, ensuite voilà, vu que le climat italien ne lui plaît pas, il retourne en Angleterre, il nous fait un retour historique, là mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo est actuellement à 3 matchs, hein, pour 4 buts, tu veux que je te parle d'adaptation, tu veux que je te parle de Lionel Messi qui fait des matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain ou bien des matchs en Ligue 1 sans nous marquer un seul but, hein, c'est vrai que j'ai été un petit peu bête, oui, Cristiano Ronaldo, ouais, on est trop content d'avoir Messi, c'est vrai que Messi je l'ai appelé messieurs, là on va voir ce qu'il est capable de faire, quand Cristiano Ronaldo joue, et lui joue le même jour, parce que nous à Paris, on ne pardonne personne, t'as beau être Messi, avoir 1000 ballons d'or, t'arrives contre Reims, t'arrives pas à marquer, regarde Cristiano Ronaldo ce qu'il est en train de faire, il est en train de défier toutes les chroniques, tout le monde qui dit ouais, Cristiano Ronaldo il devient un peu vieux, blablabla, regarde, t'as entendu ? Hey, t'as entendu ? Ils ont dit Cristiano Ronaldo, il est vieux, il est vieux, hein, est-ce qu'il est vieux ? Voilà, il va, il vous menace, il est très menaçant, il vous suit. Comme c'est parti, qu'est-ce qu'il est...